et je laisse passer des bêtas tests et oui les amis bienvenue à tous le don alex vous voulez faire une vidéo quand même je vais faire une vidéo avant 22h souvent je fais pas vidéo après 22h j'ai entendu cet ost et je me suis dit vas-y faut que je lance la vidéo j'ai vu qu'il y avait une bêta test depuis quelques jours de ce jeu je me suis dit vas-y paragon c'est un nom que j'ai entendu j'ai peut-être déjà testé du paragon à l'époque mais en 2022 je n'ai jamais vu paragon donc je dis pourquoi pas le faire maintenant avec vous le salut du love et des bisous comment allez vous les amis ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne youtube encore une fois pour tester une bêta tester un jeu tester une découverte ou quoi que ce soit en test parce qu'on fait pas de des les plays on fait des découvertes on fait du réact on fait aussi des live on fait de temps en temps d'autres choses moi je fais plein d'autres choses aussi hormis tout ça en off ne vous inquiétez pas et encore dites vous que si je serais en train de bosser 30 35 heures par semaine je ferais tellement de choses que je n'aurai jamais de temps ce serait trop cool mais bon c'est pas le but pour l'instant c'est de faire plaisir avec vous en jouant à paragon over prime z over prime je vais prendre ma manette je sais pas si ça joue à la souris au pire si elle joue à la souris je serai une petite coupure et je serai un test à la souris bon j'espère qu'on peut voir la manette quand même parce que écoutez c'est toujours bien de tester un jeu à la manette ah ça sent pas bon ça sent peut-être alors si c'est un fps à la souris ce sera un peu dommage bon écoutez on va valider on va c'était ça comment on accepte hop condition d'utilisation tout sélectionné c'est valide ok définir un pseudo le don alex tout simplement ah oui c'est vrai qu'il y a alors la version l'inversitude des majuscules là ça j'ai fait tout le temps à voir des fois ça fait un bug de ce genre je pense que vous savez quand c'est que c'est allumé le logo des majuscules et que c'est inversé on va c'est un petit bug évidemment des développeurs alors est-ce que je peux voir la manette ça c'est la question que me pose je suis pas trop sûr je serai dans les options voir si on peut régler la manette ou pas du tout commande commande on a fait la pression j'ai l'impression que c'est du clavier souris c'est du clavier 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 souris moi écoutez je vais voir professeur ma souris on va tester avec le flash et tout voilà un peu d'activer de jouer de base ok nous allons aborder un premier temps la boutique d'objets ok vas-y montre moi boutique d'objets appuyez sur i ok bon on va falloir me dire aussi qu'il ya des jeux maintenant on joue au clavier souris et on peut pas voir la manette ça je trouve un peu dommage quand du 22 il ya des jeux qui ont qu'on peut jouer au clavier souris pas la manette des fois c'est compliqué attaque physique donc là c'est tous les types de trucs ok il ya beaucoup de trucs les objets de départ ok on a quand même pas mal d'objets ok j'ai recommandé tous les objets donc là on a la liste complète des objets qu'on possède ok rares légendaire ok très bien très bien c'est cool c'est quoi ça puissance coût critique vitesse d'attaque ok ok j'ai recommandé on peut prendre ça ok on le met où cliquer sur le bouton acheter ok j'achète avec les plus grands sur chaque objet pour les acheter à ok je peux acheter ça ok comme ça ok et là je peux faire acheter hop j'achète quand je peux acheter clic droit si pour le vendre à donc ça ok d'accord ok et annuler pour annuler la vente ok très bien ça c'est cool pour fermer le boutique d'objets ok on a vu à peu près ça l'interface par défaut ok donc ça a c'est un petit jeu d'istil valorant de tout ça que j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu en haut la barre ok une carte on va à droite avec une tour au milieu on va voir ce que c'est par exemple c'est pas d'ailleurs un league of legion version version vue en troisième personne j'ai un petit doute avec à eux ok j'ai pas trop compris ainsi à eux r ok c'est tout rapide ok en bas à droite les stades ok ok les styles de les objets etc pour soigner pour avoir plus de vitesse et trucs comme ça et qsd évidemment pour se déplacer voilà elle shift c'est ça ok et suivi la flèche ok très bien lorsque vous sprintez les attaques des héros et ni peuvent enraciner temporairement votre héros d'accord ça c'est régalade on se régale appuyez sur lmb puis sur lmb lmb profiter d'une attaque basique et mb on sait ça non un petit la compétence a je peux pas encore appuyer sur lmb lmb qu'est ce que c'est pour lmb ok lmb c'est juste clic gauche lctrl ah c'est pour ouvrir une fenêtre rapide c'est quoi ça les points de compétences d'accord on a une liste des points de compétences ok par exemple là je fais ça je fais un ok donc là je peux faire un maintenant de faire ça mais j'ai utilisé la compétence a ça fonctionne pas mais j'aime faire le important ça va pas fonctionner à faire le eux aussi utiliser la compétence a écouté on va leur faire que ça n'a pas suffi fallait fuser les quatre et demi à la fois tac ah c'était pas clic droit utiliser une compétence sur les tion ennemis ah d'accord il fallait valider le truc avant ok d'accord je comprends mieux voilà on les a tous tués non ok ouais vraiment ça va être compliqué les amis sans souris mais bon comme je l'ai dit là je teste juste envers après si je dois faire une partie 2 avec la souris c'est vrai que j'ai pas pris la souris avec moi je pensais pas qu'on avait besoin de la souris pour ce jeu on sait qu'on peut jouer à la manette pas du tout ah c'est un petit peu comme lol en vrai c'est lol mais en version pas la même vue que les jeux lol pokémon unite tout ça c'est une vue différente évidemment attention on va tuer de loin lui hop t'es mort ok bon j'ai pris beaucoup de dégâts par contre utiliser la potion de santé ok donc pour la potion de santé vous faire quoi déjà c'était quoi la touche ça c'est pour la vitesse peut-être en faisant clic non retour la partie attendez c'est peut-être pas tout suivi passons maintenant l'utilisation des objets left parenthèse et là ça personne sauter équipé ok ok d'accord j'ai compris en fait il ya les quatre sous la touche et et parenthèse et ok je vois ce qu'il veut dire quote quote c'est les deux tirés comme ça je crois la consommation disparaît ça pourrait ok d'accord alors il ya quoi déplacer jusqu'à la destination détruire la tour ennemis ouais c'est un peu comme ça on va déplacer rapidement oh elle attaque la tour oh wait ça rigole pas elle me fait mal ah j'ai mourir oh la tour ennemis elle est badass par contre ok bon ah je suis intuable ok bon ça va alors si je suis intuable hop est-ce que j'ai la tour ennemis déplacez vous jusqu'à la destination moi j'y suis là non c'est c'est bon là elle est où la destination c'est derrière moi attendez ah ok elle est là ok bon je suis mort en vrai dans la vraie vie si j'en étais en game là j'étais mort bien j'étais mort parce que j'ai pas de souris j'ai encore plus mort on va pas y jouer du coup on va se débrouiller avec ce qu'on a pour l'instant laissez l'étion passer devant pour encaisser les attaques de la tour et nous on attaque derrière ok voilà une soldat d'attaque en attendant maintenant si vous attaquez un héros à alors ça c'est mes coéquipiers oh ah ouais il y a un ennemi qui est level 5 quand même ok bon on va essayer de se battre entre eux on va plus de la tour hop ok hop bam on est mortel on s'en fout on est immortel on est là pour détruire les objets on est immortel ok par contre ah en vrai la souris c'est jouable je vous le dis parce que là j'ai pas de souris mais en vrai c'est jouable d'eau enfin je peux pas l'installer en fait j'ai pas j'ai pas la place il faut que ça va être trop long en fait ça me prend cinq minutes ok on se rend au niveau du noyau il va avoir une sorte de cible ah je viens de voir un truc on peut activer E désormais ok ça et on peut activer clic droit j'ai eu aussi non que E oula ah oui alors attendez déplacez-vous la destination c'est où c'est vrai qu'il y a des destinations si jamais c'est où là où est la destination allez là ok faut faire suivant ok détruisez le noyau ennemi donc là c'est la fin quand on a détruit le noyau on a gagné c'est ça c'est le coeur du jeu ok alors faites attention lorsque vous attaquez le noyau celui-ci inflige des gros dégâts on a vu ça il y a le E maintenant si bam allez on va attaquer le noyau là bam foin du noyau et on a gagné c'est ça on a fait le tuto ok j'aime bien le jeu après ça va pas dire que je suis fan j'aime bien ce gameplay en plus avec la vue comme ça j'aime bien c'est stylé et tout bon à ça on va pas pouvoir tester vraiment parce qu'on a pas la souris j'ai fait la découverte de la bêta enfin la bêta plutôt de l'entraînement donc on va voir ce qu'il y a dans le menu avant quand même pour pas juste partir comme ça donc là on fait du noyau il y a combien d'héros tiens j'ai cliqué voir tu veux savoir combien d'héros on peut le savoir en partie personnalisant pour aller voir je pense à ici héros ok ok le mode rapide compétitif terrain d'entraînement partie personnalisée didacticiel c'est ce qu'on a fait on a plein d'autres on a les fonctionnalités utiles qu'on n'a pas fait introduction au champ de bataille en préparation voilà il y a d'autres tutos qui vont arriver là c'est que bêta test c'est pas le jeu officiel je vous le dis maintenant il y a combien de héros voir c'est des héros stylés dans paragon donc on est-ce qu'il y a une animation qu'on pourrait voir ensemble quoi alors il y a Murdoch il y a Twimblast ok Muriel on rappelle des personnages un peu de Mortal Kombat Muriel on me rappelle Mortal Kombat Rampage, Sparrow, Sparrow pour l'instant c'est le plus stylé style roh incroyable Grux Kalari Kalari on dirait le personnage qu'on retrouve dans le jeu que j'avais fait il y a longtemps sur ma chaîne youtube ça fait beaucoup beaucoup de vues là ah je sais plus le nom c'était un jeu gratuit un free to play qui était cool euh c'est Varog on dirait qu'il rappellerait la mort évidemment avec sa faux là c'est pas une fausse c'est une arme différente Quang qui rappelle évidemment Kung Lao ou Liu Kang plutôt Liu Kang plutôt Gideon évidemment il est stylé Gideon par contre le style un flow la fey c'est vraiment bien trouvé la fey ok Faze oh elle est classe elle est très très classe je vous le dis la vérité Aurore en mode glace incroyable Revenant qui est dans le quand on ouvre le jeu c'est le personnage qui apparaît il est stylé il est incroyablement sombre et stylé je trouve Kinby ok il y a quoi il y a d'autres comme perso je fais pas les plus bas là il y en a d'autres regardez là on a pas les noms retour on fait pour descendre non il faut vraiment pas vouloir que je descende vient de dire là roh bon bah écoutez on a pas la suite hein donc là c'est ça c'est Bellica ok Feng Mao Owitzer on appelle un peu D.Va mais en version masculine et Camera c'est celui qui filme évidemment à la caméra pas du tout il y a peut-être d'autres perso on peut pas les voir excusez moi coquette en faisant ça on les verra si si il y a Cerat on a pas vu ensuite à quoi d'autre on a pas vu Kuntes oh on a un flow ils ont des flows les filles en jeu vraiment gadget trop stylé on a quoi d'autre wait oh lui aussi un flow mais ils ont des flows il est mieux que le soldat 76 dans 20 rois tu vois je vous dis la vérité il y a quoi d'autre on a des Caire Narbache aussi trop haut oh il a ils sont trop haut moi je le trouve stylé les personnes et puis on a déjà fait les autres on va aller voir ce que c'est les objets c'est tous les objets possibles on a les soins le mana la vitalité le rechargement voilà on a aussi l'observateur les destructrices etc des gemmes etc on a quand même énormément de trucs c'est vraiment cool c'est vraiment cool et là on a un profil voilà le Dan Alex donc là j'ai pas joué beaucoup parce que je viens juste de découvrir le jeu et j'ai pas la souris je peux pas faire de game avec vous hélas mais j'en ferai peut-être en parallèle pour vous donner un avis par la suite peut-être que je refais une vidéo dessus plus tard si le jeu est fait douplé je ferai peut-être un autre test dessus pourquoi pas comme je dis une fois que j'ai testé un jeu en bêta je peux le retester en version finale aussi ça peut arriver on fera une seconde partie de vidéo oh par contre on avait pas vu le film moi aussi on l'avait vu je suis con on les a tous les persos et bah écoutez 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 moi je vais vous laisser ici tiens en photo je vais mettre qui c'est elle qui l'a trouvé plus stylé je crois en direct trop stylé il y en a un flow et bah écoutez moi les amis je vais vous laisser ici on a fait la découverte entre guillemets de Paragon jeu en mode free gratuit en bêta pour l'instant voilà il faut penser à un peu à pas mal de jeux différents mélangeant en soi un petit peu lol un petit peu aussi Overwatch en termes de flow voilà il y a un petit peu aussi un petit côté avec les armes et tout j'avais l'impression de retrouver ah c'est un jeu qu'on avait fait aussi ensemble super je sais plus c'est un jeu un jeu de Battle Royale qu'on avait fait ensemble je sais plus comment ça va être Super People voilà Super People qui était vraiment aussi intéressant en termes de visage enfin visuellement les visages on dirait que c'était fait comme Super People donc peut-être Unreal Engine 5 en tout cas je ne sais pas du love si vous aimez ce jeu si vous allez découvrir Paragon si vous connaissez Paragon vous me le dites dans les commentaires également découvrez de votre côté moi j'ai juste fait l'intro j'ai juste regardé l'interface je n'ai pas fait plus j'aurais bien voulu faire plus faire un game avec vous mais je ne peux pas et là si je n'ai pas la souris sous la main ça va être trop compliqué pour tester mais en tout cas n'hésitez pas à le faire du vôtre c'était tout pour moi à très vite et on se retrouve pour d'autres tests de jeu regardez on a du complete et tout on a des verrouillés des missions quotidiennes incroyable ciao tout le monde merci encore d'avoir vu cette vidéo je vous laisse avec l'immersion une belle immersion comme ça c'est incroyable allez ciao tout le monde c'est incroyable